Dorian est aux commandes d'un réseau Merkling alors que Bernard lui négocie une locomotive JEP à 900 euros. Ils ne se connaissent pas mais partagent une même passion, le modélisme ferroviaire. En 2019, la vedette de la bourse expo de Suffelweihersheim 24e édition, c'est ce simulateur de train. Ça c'est pour accélérer, pour envoyer de l'électricité dans les moteurs. Auguste, conducteur de train, a mis 4 ans à réaliser ce projet avec ses partenaires. Il a parcouru la France pour récupérer des pièces et notamment ce pupitre grâce à Romain Wagner, un souffelois dépanneur au Technicentre Alsace. En fait je trouvais ça dommage que ça parte à la benne, donc du coup je me suis rapproché des personnes qui étaient en train de démanteler le simulateur et j'ai eu les autorisations nécessaires auprès de la direction pour récupérer les pièces qui m'intéressaient. Ensemble, ils ont uni leurs compétences pour assembler les pièces du puzzle, câblage, logiciel, disque dur, disque laser. Ils ont aussi rencontré des ingénieurs qui ont travaillé sur ces machines. Et du coup, voilà, on a un simulateur qui a 30 ans, donc qui est un peu désuet, un peu usagé, mais qui est vraiment comme une photo du chemin de fer il y a 30 ans. Du simulateur à la réalité miniature, l'expo recelait d'autres trésors, comme cette maquette de 14 mètres de long, une ligne fictive entre Strasbourg et Sargemin. C'est un travail de longue haleine, de patience, de minutie. Et en fait, un réseau comme ceci n'est jamais fini. Comme une passion sans fin. On a aussi aimé cette reproduction d'un réseau Merkling datant de 1945. Le réseau était dans le showroom de l'entreprise allemande au redémarrage de la production après-guerre près de Stuttgart. Il plaisait beaucoup aux soldats d'outre-Atlantique. Voilà les GICE américains qui sont devant le réseau qu'on a reconstitué, qui choisissent les trains. Le paquet arrive pour le GICE avec son train électrique Merkling. Et donc les GICE se sont fascinés, comme sont les petits-enfants, par le réseau qui avait été construit dans le showroom Merkling. Le Souffal Modélisme a une nouvelle fois séduit ses visiteurs de tous âges. Ils étaient plus de 800 venus en quête d'une bonne affaire ou pour admirer l'expo. Prochaine édition déjà programmée le 22 novembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada